Yo le déliste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler simplement de mon nouveau deck C'est un vrai petit coup de coeur, le petit deck Atinister C'est un deck que j'ai depuis longtemps, vous savez que quand j'ai des cartes qui passent dans les collections Il y a des cartes que je me mets de côté pour pouvoir simplement deck build quand le deck m'intéresse Quand j'ai un petit peu de temps pour le mettre dans une des deckbox qui sont juste derrière pour construire Pour continuer de construire ma collection de deck Et Atinister c'est un deck que j'avais déjà mis de côté, je savais déjà ce que faisait plus ou moins le deck Mais je savais également qu'il manquait un petit peu de consistance vis-à-vis de certains points Le fait et l'accès au terrain qui était parfois un petit peu compliqué Et plein de points qui n'étaient pas forcément très optimisés Et on a eu Lightning Overdrive et notamment l'arrivée du petit lien 1 Et M2 mine de rien qui est vraiment très intéressant Et puis la Negate également, enfin voilà, il y a plein de cartes qui font que le deck est plus intéressant que ce qu'il était avant Et du coup je m'y suis intéressé avec Jonathan, big up à toi si tu regardes cette vidéo On a deck build, je sais même pas combien de nombre de poses entre midi et deux On a passé à chercher toutes les failles du deck Et à travailler la decklist que je vais vous présenter aujourd'hui C'est sûrement, je dirais la decklist la plus optimisée qu'on pouvait construire On a travaillé autour de plein de points On a fait des tests contre Dragon Link, contre Sala, contre Virtual World, contre Orcus Enfin voilà, la liste, la liste de deck qu'on a affronté avec ce deck là Pour voir, ok à chaque fois on note déjà, ok c'est très fort mais à ce moment là il y a un problème Comment on fait pour pallier ce problème là ? Comment on fait pour jouer autour de tel ou tel problème ? Vraiment c'est une decklist sur laquelle on a passé beaucoup de temps à deck build Du coup je suis vraiment très fier de vous la présenter aujourd'hui Moi très sincèrement je pense que ce deck là a un gros potentiel dans la méta Déjà parce qu'il joue une douzaine de free spots Et on peut d'ailleurs même encore sûrement que des cartes pour passer à 15 free spots 15 free spots ça veut dire 15 entraps Là en l'occurrence on en joue 12 Très normalement je parle de 15 parce que c'est sûrement possible Mais 12 c'est déjà un très bon ratio C'est à dire qu'il y a un quart du deck qui est dédié Plus d'un quart du deck qui est dédié à pouvoir jouer autour du terrain de l'adversaire Pouvoir emmerder l'adversaire Pouvoir sortir notre deck à nous et gagner tout simplement On a l'alliance qui est juste incroyable Et voilà le deck vraiment est super sympa Franchement j'ai hâte de vous le présenter Parce que c'était vraiment une très bonne découverte pour moi J'étais content de le construire Il y a vraiment plein d'effets qui sont intéressants Des chaînes blocs qu'on va pouvoir faire Et voilà si ça vous plaît j'ai déjà beaucoup me blatté N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, votre abonnement Encore une fois si vous jouez également à Tinnister N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Cette vidéo est uniquement un deck profile N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse également Une vidéo d'explication par exemple avec le combo de base Comment il fonctionne Peut-être que je le mettrai après cette vidéo si je trouve que c'est nécessaire Peut-être que j'en ferai une autre vidéo Peut-être que très certainement je ferai un duel avec ce deck là Contre Jonathan, contre Virtual World etc Pour vous montrer comment ça fonctionne Si ça vous plaît en tout cas le pouce, l'abonnement C'est parti je vous montre ce deck profile Ok let's go pour ce deck profile du coup 3 Ashishi pour commencer Meilleur starter du deck clairement Officiellement on a 8 accès direct à Ashishi dans le main deck C'est vraiment la carte que t'as envie d'open C'est vraiment une des cartes qu'on va aller chercher la plupart du temps Elle va lorsqu'elle est normale ou spéciale Aller chercher un level 4 de ton deck à Tinnister Et l'ajouter à ta main Elle va également pouvoir au début de match table De se bannir pour péter un de tes monstres à Tinnister Lorsqu'il va combattre C'est évident de prendre des dommages par exemple Vraiment une carte très puissante Une carte qui va souvent être la target des Entraps Donc c'est pour ça qu'on essaie de la protéger Vous verrez qu'il y a des moyens Je vous l'expliquerai en tout cas dans ce deck profile Des moyens d'essayer de la protéger Notamment des gamas Pour au moins de la protéger de la destruction Même si elle ne va pas tout tôt Donc intéressant Derrière du coup on a les 3 Picari Ça c'est vraiment les ratios classiques C'est les secrets du deck tout simplement Elle est le vote tout simplement Parce qu'elle est normale ou spéciale Donc les effets de Ashishi se trigger tous Lorsqu'elle est invoquée Elle va ajouter une magie IA Donc n'importe quoi Même ton terrain par exemple De ton deck à ta main Et elle va pouvoir changer le niveau d'un monstre Atinister de niveau 4 Tout simplement Donc ça c'est vraiment très fort C'est vraiment très intéressant On va avoir le Doyon Qui va être la carte de recyclage En elle-même du deck Elle va lorsqu'elle est normale ou spéciale Choisir un Atinister de ton cimetière L'ajouter à ta main C'est intéressant parce que du coup Souvent admettons tu as commencé avec Ashishi Et bien tu vas Si tu l'as normale Avec Doyon l'ajouter à ta main Avec terrain Pouvoir spé Ashishi Puisque du coup tu n'auras pas encore spé de feu Donc vraiment très fort Et lorsqu'elle est envoyée du deck Du terrain au cimetière Et bien elle va tout simplement Rajouter une magie Atinister de ton cimetière A ta main Donc c'est vraiment très très fort Bourourou Qu'on va pouvoir tuto avec Okid Puisque c'est un syntoniseur Et qui va tout simplement Fullish du deck au cimetière Souvent on va aller fullish Le petit Dan Marie Qui va avoir un effet d'annulation Si on a un lien 6 Sur le terrain Donc du coup Le Bourourou Qui va avoir cet effet là De fullish Et qui va également Reborn Un monstre Qui a été utilisé Pour faire une invocation synchro Avec lui-même Donc c'est intéressant Parce que du coup Elle fait que du plus Cette carte là Tout simplement Et en plus Elle est tutorisable Très facilement Le Dan Marie Donc du coup Il va pouvoir se spé Si un monstre Une attaque impliquant En Atinister Est déclaré Et il va également Avoir un effet d'annulation Donc ça c'est fort Parce que ça nous permet De nous sauver De situations Parfois ingérables Du style Tissibou Si on a l'alliance Sur le terrain Et qu'on a Demir au cimetière Effet Dan Marie On va la bannir Et on va pouvoir Annuler Tissibou Donc c'est vraiment très fort C'est que jusqu'à la fin du tour Mais du coup Ça nous laisse quand même Un tour de répit Pour pouvoir essayer De trouver une solution Et dans tous les cas Ça peut annuler Beaucoup beaucoup de choses C'est vraiment très fort Le fait qu'en plus de ça Il soit du coup Foulish très facilement Avec le bourrou Ça rend cette carte là Très forte C'est un très bon support De l'I.O.V On va voir le Doshin Et le Gatchiri Qui sont tous les deux des spé On les joue que fois 1 Le Doshin a un effet De recyclage Qu'on ne va pas utiliser Puisqu'on n'a pas la target Dans le deck Et le Gatchiri Va avoir un effet De rendre insensible Un monstre sur le terrain Donc ça Ça peut être très intéressant Ça peut servir Et puis dans tous les cas Ça reste un exton L'un des meilleurs starters De notre deck Ça va être le Seigneur Répartiteur C'est une normale Qui a peu de chances De se prendre une entrap C'est une normale Assez inoffensive Tu vas payer 1000 life points L'adversaire est souvent Un petit peu content Que tu payes des life points Et tu payes 1000 life points Tu peux faire une deuxième normale Donc ça c'est cool Parce que ça nous permet D'accéder rapidement à Wicked Et si possible De faire enfance au Wicked Donc de pouvoir chaine bloc Donc de pouvoir aller chercher terrain Et si elle est bannie Donc Wicked va pouvoir bannir Une carte du cimetière Pour aller chercher un syntoniseur De ton deck à ta main Si elle est bannie Tu peux spé à nouveau Un de la main Donc ça veut dire que Tu fais Wicked Effet Wicked Bannir Répartiteur Donc il faut qu'un monstre Soit spé sous Wicked Bannir Répartiteur Effet Wicked Du coup Tuto Bururu Effet Seigneur Répartiteur Spé Bururu C'est juste très fort C'est vraiment Un des meilleurs starters Ça nous permet beaucoup de choses Et il m'en manque une en super Donc si vous en avez une en super Contactez moi Parce que c'est très moche Comme Playset 3 Exceed C'est un deck Cybers On va clairement pas s'en passer La plupart des Cybers On n'a pas de contraintes De viser du niveau Donc même en main C'est pas forcément une brique Dans tous les cas Avec une seule normale semaine On pourrait aller chercher Link ou Ribot Link ou Ribot Et faire Exceed à l'intérieur Donc c'est très intéressant Et voilà Qu'on va clairement Pas grand chose à dire de plus C'est juste du card advantage Très puissant Que génère cette carte là Infravol lien Et puis même sous traction En fait c'est des spé gratos Infravol C'est une carte qui va nous permettre Très facilement d'accéder à Wicked Qui va pouvoir même générer Trigger l'effet de Wicked Elle va simplement se spé Dans une zone lien Et sous traction C'est la target à notre XS4 Que je vous présenterai Dans l'extra deck Et qui va permettre De réduire de mille d'attaque Un monstre Donc c'est intéressant Par exemple pour passer Un board Un monstre un peu trop puissant Ou j'en sais rien Ça reste intéressant Et c'est tout Pour le lot de combos De monstres principales Dans le deck On va passer du coup Au N-Trap 3 Nibiru 3 Zuluberlu 3 H-Blossom Donc ce qu'il faut bien comprendre C'est que ça c'est des free spots Moi j'ai choisi ces cartes là Parce que dans le format actuellement Elles sont puissantes Le Nibiru C'est intéressant Parce que du coup Si on a la lien 6 sur le terrain On peut sacrifier tout le terrain Garder notre lien 6 Puisqu'elle est inaffectée Et quand même Avoir notre Nibiru Donc ça veut dire que derrière On peut s'en servir pour plein de choses Le draw and lock Il y a tous les rogues Meurent sur draw and lock quasiment Drythron Meure sur draw and lock Enfin voilà Plein de decks Qui sont emmerdés par cette carte là Et H-Blossom Le fait de On a 12 free spots Parce qu'au final On a 3 dark rollers également Dans le deck 12 free spots Pour un deck Comme celui-ci Qui démarre en one card combo C'est clairement pas un problème On peut en avoir 2 On peut en avoir 3 en main Il suffit qu'on ait Un seul starter en main Et c'est réglé Quand je dis un seul starter Grosso modo C'est un de ces 6 là Et si c'est pas un de ces 6 là C'est l'accès à C-Net Minage Ou c'est l'accès à Michio Donc c'est vraiment très intéressant C'est pas un problème D'en avoir plusieurs Plus que tout Pour passer sur du Dragon Link par exemple Et H-Blossom Parce qu'H-Blossom C'est toujours très très fort On a eu un format Il n'y a pas très longtemps Où H-Blossom était un peu moins forte Mais là clairement En ce moment Elle est vraiment puissante Un seul Easter Island Ça sert à rien Donc je veux plusieurs Très clairement Après deck build On s'est rendu compte Que ça sert à rien La plupart des decks On joue qu'un seul Je pense à d'autres decks Par exemple Comme Dragon Link Par exemple Qui va jouer un seul A-Tinister Enfin un seul terrain Rocket Je pense encore à Sala Qui va jouer un seul terrain Ça sert à rien D'en avoir plusieurs D'autant plus que cette carte là Se recycle toute seule Donc c'est vraiment Vraiment puissant C'est-à-dire que Si elle est dans le cimetière Tu peux bannir une carte Je crois que c'est un A-Tinister Tac 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 Si elle est dans votre cimetière Vous pouvez bannir un monstre A-Tinister Depuis votre cimetière Posez cette carte sur le terrain Donc c'est-à-dire que Tu la poses Tu peux aussi te la réactiver Et tu relances ta loup C'est vraiment fort Et si elle est bannie On va pouvoir aller la recycler Avec Renaissance Donc c'est juste incroyable Ça sert vraiment pas à grand chose D'en avoir plusieurs Si ce n'est éventuellement Avoir une brique en main Et potentiellement Aller chercher la magie Qui fait piocher Si on en a plusieurs Mais du coup ça veut dire Que ça nous oblige Je vous débrique en plus Bref je trouve ça pas intéressant Deux Aïe vous rencontre C'est du Liof Ça fait partie du support Qui vient d'arriver Tu révèles un monstre de 2300 Un monstre cyber De 2300 attaques Depuis ton deck Extradec ou de ta main Et tu peux ajouter un A-Tinister Depuis ton deck Avec le même attribut C'est juste très fort Ça permet Alors il y a un effet de burn Si jamais tu ne spé pas Le monstre que tu as montré Donc on va essayer De le spé à chaque fois Sauf le feu Mais au pire On prend 2300 Et on a un board Qui est quasiment impassable X2 Parce que même si tu as envie De l'avoir en main de départ Tu n'as pas envie d'en avoir deux Ça ne sert absolument à rien Et ça reste une carte Qui est tutorisable Comme toute la magie A-Tinister dans le deck 3 rebounds Alors certains pourraient dire Oui mais c'est bête De jouer 2 Aïe et 3 rebounds Je suis d'accord Mais le rebounds En fait va nous permettre De consolider Le starter deck Qui est parfois un peu faible Le fait d'avoir un rebounds Ça nous permet de ramener Un body sur le terrain Faire le lien à nouveau Ou faire un match flash Et du coup lancer le combo Enfin voilà Ça reste intéressant C'est en plus de ça Une magie rapide Et elle a du coup Ce fameux effet de recyclage Qui va permettre de bannir ça Plus une de ta main Et bien tout simplement De choisir une carte magie Donc c'est Aïe vous rencontre Ou le terrain Qui est dans son cimetière Ou banné Et le remettre à ta main Donc c'est vraiment Vraiment très fort Le fait que ça soit Un effet rapide Ça veut dire qu'on va pouvoir Le faire une fois Pendant le tour d'adversaire Et éventuellement Une fois pendant notre tour Si jamais Si jamais par exemple On a réussi C'est tout bête Effet reborn On va chercher Doshin Tac Doshin On va par exemple Aller chercher Le lingo ribot Donc c'est à dire que Doshin va au cimetière On remet le rebond A notre main Et c'est à dire que Le tour d'après On peut refaire à nouveau Un rebond C'est juste C'est juste très fort Moi je pense que 3 C'est le bon ratio Peut-être que t'as 2 C'est encore une réflexion Pourquoi pas Le deck que je vous présente Aujourd'hui Il n'est pas arrêté C'est une très bonne version C'est une version De laquelle on a beaucoup travaillé Mais c'est pas La version finale La plus optimisée du monde Et dans tous les cas C'est quasiment assez possible De vous proposer La version la plus optimisée du monde Donc 3 renaissances Pour ma part Et du coup L'accès à n'importe quelle carte Du deck Qui est le nouvel 4 Le cinet minage Qui est vraiment Extrêmement puissant Défosse 1 Et il va chercher Un monstre de niveau 4 Cyber C'est plutôt Puissant Honnêtement Et globalement C'est tout pour le deck Donc 12 free spots Et le reste Qui fait que l'engine Est quand même Relativement consistant Pardon Les 2 enfants Pourquoi 2 enfants Parce qu'on va en avoir besoin 2 fois dans la loupe La loupe du tour 1 L'enfant va pouvoir Aller chercher le terrain Lorsqu'il espé Et lorsqu'un monstre Cyber Avec 2 millions d'attaques Active son effet On va pouvoir Chain le Athenister Enfant des ténèbres Et le déplacer Dans une zone Qui le pointe Donc souvent On va faire Templar Juste ici Spell à table Enfant Juste ici Décalé enfant Du coup Templar aura 3 zones Pour spell du cimetière Et on va pouvoir Changer son élément En l'élément Que l'on veut Donc moi souvent Je mets le divin Je suis sûr De ne pas être emmerdé Et en fait C'est très important Pour pouvoir aller faire La lien 6 Avec le maximum D'éléments différents Donc 2 enfants Un lien goribo Comme je vous le dis Tout à l'heure Ça peut être La carte qui nous sauve Notre démarrage On fait une normale Lien goribo Parlexid Infravol Etc Derrière Tu fais ton mashplash Et t'as toujours pas Enfin voilà C'est vraiment très fort Ça permet plein de choses Ça permet également Tout simplement D'annuler les pièges Et ça se recycle tout seul En sacrifiant un monstre Tinnister de ton terrain Donc ça te permet D'avoir toujours Une annulation de pièges Ça permet de De gérer quand même Pas mal de choses Mine de rien Et ce petit Lien goribo Qui est vraiment très puissant Link Spider Qui est clairement la carte Qui dit Chez à Nibiru Parce que Je ne compte même plus Dans les fois où j'ai pris Nibiru Trop tôt Ou trop tard Je veux dire C'est rarement un problème Dans la Tinnister Tu fais Link Spider Et fais terrain Tu respé un de ta main Et généralement Tu relances toute ta louvre J'ai pris Nibiru Il n'y a pas longtemps Alors c'était un moment Qui n'était pas forcément Un très bon timing Pour la Tinnister Mais en gros J'ai pris H Nibiru Dans le même tour Et j'ai fini avec L'A1-6 à 5000 Et un Link Goribo Donc autant vous dire Que le Link Spider Est vraiment obligatoire Dans ce déclat Le Wicked Comme je vous le disais Il permet d'aller Tuto La Synchro Et La Syntoniseur Pardon Et Elle va permettre De bannir Trigger l'effet De Seigneur Repartiteur Et Voilà Clairement Tous les monstres Qui sont dessous Elles ne peuvent pas être détruits Tous les monstres Qui sont sous Elles ne peuvent pas être détruits Donc ça veut dire que Si je fais Par exemple J'arrive à faire que des SP Et arriver jusqu'à Wicked Ou faire une normale Seigneur Repartiteur J'ai une deuxième normale Je fais Un Link Goribo Je SP à l'intérieur J'accède à ma Wicked Et j'ai ma deuxième normale Summon Je normale à Chichi Effet Je prends Gamma Ok l'effet est annulé Ça marche Mais par contre Il n'est pas détruit Donc c'est vraiment très très fort Et ça me permet du coup De lancer tout mon board Derrière Avec du coup Faire enfant Aller chercher terrain Et derrière Tu te débrouilles pour faire quelque chose La Wicked est vraiment Un passage carrément obligatoire Au deck Et c'est dommage Qu'il soit une commune Du coup Mache Plache Qui Reborn Qui permet dans plein de situations De faire du card advantage Très puissant D'accéder à notre A notre C'est pas vraiment du card advantage Mais faire du body supplémentaire Sur le terrain De permettre D'avoir un terrain plus consistant De nous sortir de situations Qui sont parfois un petit peu complexes Qui va Reborn Tout simplement Un monstre Cybers De max niveau 4 Un monstre Cybers En règle générale En position de défense Il n'aura pas d'effet Mais c'est très fort Ça nous permet d'accéder Par exemple Au package Transcode Update Et derrière Transcode Update Accesscode Evidemment C'est le package OTK Très classique Du deck Tous les decks Cybers Peuvent jouer Ce package là Parce que du coup Accesscode Qui va pouvoir bannir On a quasiment tous les éléments Du deck Tous les éléments du jeu En monstre lien Dans notre deck Et on va les tous Les avoir au cimetière Quasiment tour 1 Donc Accesscode Il a vraiment C'est clean un board Quasiment complet Tu ne peux pas répondre A ses effets Et avec Jammer Il tape 2 fois Donc autant te dire Que 5300 x 2 Ça fait OTK Clairement Donc voilà Le petit package OTK Le Dark Templar Qui va spé autant de monstres Qu'il peut Dans ses zones pointées Donc en règle générale C'est qu'entre un monstre Il spé sous une de ses zones Donc généralement Tu as une zone de prise Mais avec l'enfant Tu vas pouvoir décaler d'une zone Et du coup Spé 3 de ton cimetière Et s'il détruit un monstre Au combat Tu peux spé un Athinister Un Cybers de ton cimetière Sur le terrain Donc c'est vraiment très fort Le feu Je ne vous cache pas Que le feu On s'en sert très rarement D'ailleurs L'effet Je ne suis même pas certain De le connaître Je crois qu'il a un effet De sorte de dommage percé En quelque chose comme ça Je suis désolé sur ce point là Je ne le connais pas Franchement je vais être honnête On va simplement le révéler Pour aller chercher à la chichi Et souvent prendre les 2300 burn Parce qu'on ne s'en sert vraiment Quasiment jamais Ça reste une bonne carte Très certainement Mais je ne la connais pas Je suis sincère avec vous Je suis honnête Je ne la connais pas Le Dark Fluid Dark Fluid Qui est quand même assez puissant Déjà c'est un lien 5 Donc tu commences à taper Sur du gros monstre Et surtout en fait C'est une carte Qui va te permettre Elle va avoir des compteurs En fonction du nombre De monstres Différents Donc je crois que c'est Synchro Et alors c'est quoi C'est Rituel Fusion Synchro Et Xyz Dans notre deck On va avoir Synchro Et Xyz Au cimetière Donc elle va gagner Deux compteurs Donc deux annulations Un peu comme Apollouza Et uniquement pendant la battle phase Elle va gagner 2500 Par annuler de compteur Qu'elle a sur elle Pour te dire qu'elle monte à 8000 C'est vraiment très très puissant C'est un monstre Qu'on peut sortir tour 1 Éventuellement C'est moins fort Que si on sortait l'arrivée Mais ça ne reste pas Une mauvaise carte Parfois on ne peut pas Arriver jusqu'à l'arrivée Donc à voir Franchement C'est pas une mauvaise carte Mais très sincèrement Je préfère largement Aller chercher l'alliant 6 L'alliant 6 Justement Parlons-en Cette carte là Elle est juste abusée Selon moi Cette carte là C'est un lien 6 3 plus monstres Donc tu peux la faire Simplement avec 3 monstres Le lien 2 Elle gagne 1000 d'attaques Pour chaque monstre Qui a été utilisé L'objectif c'est L'utiliser le maximum possible Moi j'aime bien la faire A 5000 ou à 6000 Parce que cette carte là Elle est inaffectée Par les effets de carte Donc Cette carte là Elle dit chez A tout le jeu Clairement Et en plus de ça Elle a un effet Une fois par tour De pop une carte Et de spé un token Qui va du coup Derrière donner L'accès très facile Au paquet de jeux TK Moi j'aime bien la sortir A 5000, 6000 Pourquoi ? Parce que Vu qu'elle est inaffectée Il n'y a quasiment aucun deck Aujourd'hui Qui sort un monstre Capable de passer un monstre A 5000 ou 6000 Sur le terrain Tout simplement Tu sors ça à 5000 ou 6000 Franchement Je vais être honnête avec vous C'est quasiment gagné Dans 80% des temps Tu peux la sortir à 4000 Éventuellement Parce qu'à part un access code Bien énervé Et encore Tu vas pouvoir essayer D'annuler L'effet d'access code Avec le Dan Marie Dont je vous parlais tout à l'heure Il est juste ici Tu peux Entre deux effets d'access code Tu peux éventuellement L'annuler Je veux dire Ce n'est pas un souci Et du coup A part ça Même s'il a 4000 Même s'il a 5000 Et 6000 C'est vraiment abusé Et c'est vraiment Le boss on sort du deck Le combo de base Est fait pour aller chercher Cette carte là Précisément Et c'est trop fort Voilà Très clairement Le Pegas Le Pegas Qui va avoir un effet De pop des magies Magie piège sur le terrain En fonction du nombre De Hattinister Que tu contrôles Et surtout Qui va avoir un effet Si une carte Est détruite sur le terrain Alors c'est une carte Ou c'est un Hattinister Tac 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 Si un ou plusieurs cartes Que vous contrôlez Sont détruites Donc c'est même pas forcément Un Hattinister Tu peux la banir Tu peux la banir Et renvoyer dans le deck Une carte sur le terrain C'est juste très puissant Et bien tout simplement Le Primatech Qui est la dernière carte Dont je vais vous présenter Aujourd'hui De monstre de level 4 Tu peux en utiliser deux plus Donc si tu en as deux Trois Quatre Elle a des effets différents Donc clairement On va le faire avec deux Trois grands maximum Et deux En fait Elle va tout simplement Nous permettre D'aller chercher Tac Où est-il Le petit Je vous montre Une carte Avec la petite soustraction Qui est juste ici Parce que Parce qu'en fait C'est un terre Ça veut dire qu'au moment On va s'en servir On va s'en servir Pour faire du body sur le terrain Pour aller chercher L'Allian 6 Et surtout mettre Un Xyz au cimetière Pour éventuellement Faire un Dark 8 derrière Et avoir du coup Deux annulations C'est très fort Si on a trois monstres Enfin si on détache Trois monstres On va pouvoir Tu donnes n'importe quel Cyber N'importe quel level 4 De ton deck Donc autant te dire Que ça donne accès Ça donne par exemple Accès à Picari Ça donne accès à Où est-il Le Dark Attack À Doyon C'est Doyon qui est sûrement La meilleure carte de recyclage Donc clairement C'est une carte qui dit Que tu peux aller chercher Ta meilleure carte de recyclage Voir clairement Personne ne dit non Et voilà Pour le deck Et l'extra deck Je vais également vous présenter C'est le deck Que je vais jouer Au moment où je lance les vidéos Je joue demain En remoduel Et ça se trouve Je vais me faire éclater Avec ce deck là J'en ai aucune idée Mais je vais vous présenter Du coup mon side deck Que j'ai préparé Sur ma deck list Trois games ciel Pour passer des cartes Un peu relou Du style Winda Qui me bloque complètement Du style Dragoon Du style l'Allian 6 Clairement l'Allian 6 Peut se faire Kaiju Donc voilà Trois games ciel C'est pour moi Une bonne chose Si t'en as deux en main T'en se paie Une sur le terrain L'adversaire Une sur ton terrain Ça te fait un body supplémentaire C'est difficilement une brique Et dans tous les cas Des cartes comme Dragoon Sont assez emmerdantes Parce qu'annule détruit C'est quand même Pas mal chiant Dans ce deck là Et donc du coup Voilà Franchement le games ciel Qui est très puissant Trois DTT pour Go First Parce que c'est un deck Qui a Toutes les cartes de ce deck là Ce sont des tutos quasiment Donc ça prend drôle Evidemment Mais on peut jouer Sous drôle Très honnêtement Tu peux sortir un board Pas incroyable Mais pas mal non plus Sous drôle Et TTT permet De mettre un petit peu Un pansement C'est à dire que Tu prends une hache Tu fais TTT Tu regardes la main Tu évites un Nibiru Par exemple Tu vois Ça reste intéressant L'épée TMP Donc on va jouer Trois Cosmics Et deux Twins Un plumeau Pourquoi ce ratio là Pourquoi pas des Lightning Storm Parce que c'est des magies rapides Je n'ai pas envie De tomber contre des Prankids Donc je tombe Sur des magies rapides Qui vont me permettre De chercher le Pandemonium En stand-by Le bannir directement Ou le détruire directement Et comme ça au moins Tu es tranquille Tu n'auras pas le double reggae Pendant le tour de l'adversaire Et le plumeau C'est vraiment pour gérer Les match-up Les match-up Bacro Et le hommage torrentiel Qui pour moi A exactement la même chose Ça c'est encore une fois Pour Go 1 C'est quand tu es sûr D'être safe Et que tu veux Clean l'adversaire Parce que laisser Trois Nibiru Trois hommages torrentiels Dans ton deck Et poser l'alliant 6 Ça t'assure De garder l'alliant 6 De pouvoir faire Hommage torrentiel De clean tout le board Si on refait 5 invocations De faire Nibiru De clean tout le board Donc c'est vraiment Enfin pour te dire C'est débile en fait Franchement Je vais être sincère Avec vous C'est débile Ce genre de choses Donc du coup Hommage torrentiel Vraiment très puissant Parce que c'est une carte à 7 Il n'y a pas cette condition Là de Nibiru D'avoir 5 invocations Si le gars fait que 4 invocations Pensant en jouer Autour de Nibiru Il veut rentrer en battle phase Pardon Je confonds avec Nibiru Il fait 4 invocations Pensant en jouer Autour de Nibiru Tu vois qu'il est déjà A son stade finale La 4ème Tu déclares Hommage torrentiel Tu gardes ta alliance Sur le terrain Qui a 3000, 4000, 5000 6000 Et lui du coup Il a perdu son terrain Donc vraiment Vraiment très fort Voilà C'était pour Pour ce petit side deck C'est ce que je vais jouer demain A tout moment Il change Mais bon Je me disais Que c'était souvent Vous le réclamer Je me disais Que c'était quand même Assez intéressant De vous le présenter Au moins pour Au moins pour cette fois là Et puis Tout simplement De vous présenter globalement Ce que je vais jouer demain Et peut-être que je ferai un top Avec Ou peut-être que je gagnerai L'événement Win a Mat Et en tout cas Je serai encore plus fier De vous l'avoir présenté Aujourd'hui Et bien voilà J'espère que ce deck profile Vous a plu Franchement J'ai essayé d'être Le plus clair possible Je pense que la vidéo Sera assez longue J'ai essayé vraiment D'être le plus clair possible Pour vous expliquer Un petit peu mon point de vue Sur les différentes cartes Ce qu'elles font Comment elles combattent Entre elles Très certainement Que je ferai une autre vidéo Pour vous montrer Simplement comment elles fonctionnent Je vous ai sûrement mis Avant mon outro Ma conclusion La liste complète Pour ceux qui veulent Simplement voir un screen Et deux pro Et avoir juste une liste de cartes Sans les explications Voilà Au moins vous avez votre réponse Vous avez ce qu'il en est J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que J'espère que ce contenu là Ce deck là Sera un deck qui va topper Dans les jours Dans les mois qui arriveront Je pense qu'il n'a pas forcément Sa place Tout de suite Tout de suite Mais juste après une belle liste Qui pourrait toucher les decks Qui sont embêtants tout de suite Il aurait clairement pour moi Un gros potentiel Donc on verra bien Si j'ai raison Ou si j'ai tort En tout cas ce qui est sûr C'est que je tourne cette vidéo Vendredi Et demain il y a l'extravaganza Je vais participer à Winamath Avec exactement ce deck là Donc on verra bien ce que ça donne J'espère que ça vous a plu Le pouce L'abonnement Je vous en mette pas plus Prenez soin de vous Faites un bras duel Et collez son carte Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz